Je suis Frédéric Vienne, je suis le Président de la Chambre d'Agriculture de la Réunion et aujourd'hui, pendant les conventions de la Chambre d'Agriculture, on s'est attaché à présenter le travail qu'on réalise notamment sur les chartes agricoles où la moitié des communes de la Réunion se sont engagées dans cette démarche, donc presque la moitié, donc c'est 11 communes sur 24. Donc le but d'une charte agricole, c'est de réaliser un diagnostic agricole précis des agriculteurs, mais des surfaces agricoles sur les communes et ce travail est confié donc à la Chambre d'Agriculture. Donc ce diagnostic comprend et permet aux communes également, par exemple, de définir un zonage très précis des acteurs agricoles sur leur périmètre communal. Ce périmètre permet, entre autres, par exemple, d'accompagner les communes dans la réalisation des schémas d'aménagement régional, c'est de pouvoir aussi définir des dynamiques différentes, des dynamiques, nous, on a axé surtout la dynamique sur les circuits courts, donc on encourage les communes à développer, par exemple, les marchés de producteurs, les magasins de producteurs. On a déjà un magasin ouvert, il y en a deux dans les... en préparation de ces magasins, toujours dans cet esprit de si accueilli court. À la Chambre d'Agriculture de La Réunion, nous avons un technicien qui est spécialisé dans les marchés publics, donc il accompagne l'agriculteur sur les marchés publics, donc on a tous les jours une veille sur ces marchés et on se bat, dans le cas de ces chartes également, à contacter notamment le premier magistrat, donc les maires, pour les sensibiliser sur les marchés publics, notamment tailler les lots proportionnellement aux agriculteurs qui sont présents sur leur territoire. Donc, et là, la Chambre d'Agriculture, via la formation, via la transformation, via également les... le technicien des marchés publics, on peut maîtriser la chaîne du début jusqu'à la fin et arriver à l'aboutissement, ce que les petits agriculteurs aient accès au marché public. On a également pu travailler sur l'élaboration d'un laboratoire de transformation mutualisé également, donc ce sont des projets qui nous tiennent à cœur à la Chambre d'Agriculture et c'est grâce aux chartes agricoles qu'on peut le développer, avec une connaissance parfaite, comme je l'ai dit hier, de chaque mètre carré, de chaque commune qui s'est engagée dans ces chartes agricoles. Un accompagnement très fort, ça permet aussi à la Chambre d'Agriculture de définir de nouvelles formations pour accompagner les agriculteurs, notamment par exemple, on a sur la transformation, il faut que les agriculteurs soient capacités à du HCCP, donc c'est des compétences nouvelles que nous, Chambre d'Agriculture, on le fait. Les formations également sur la transformation, à La Réunion, la Chambre n'avait jamais fait de formation de transformation agroalimentaire et on le fait, donc c'est gagnant gagnant pour tout le monde, pour les agriculteurs qui amènent de nouvelles compétences sur leur exploitation, mais également au niveau de la Chambre, ça nous fait un nouveau public à accompagner, donc c'est vraiment une belle opportunité qu'on a à travers ces chartes pour la Chambre et les agriculteurs.